salut tout le monde bon voilà moi j'ai venu faire chier les dédié aventure je me suis dit regarder comme il fait beau dehors faire un temps magnifique allez moi ce bordel devant le trampine faut pas s'étonner qu'à chaque fois on se fasse virer non c'est pas vrai bon lui il prend un bain de soleil ouais je prends un bain de soleil tu as bien raison tu fais super chaud aujourd'hui c'est agréable comme tout là bas il y a la miss la casse couille comme vous avez pu voir sur les vidéos facebook elle est toujours en train de rigoler on ne sait pas pourquoi faut pas lui dire grand chose c'est vrai qu'elle est toujours de bonne humeur et où le petit monstre il est caché dans la salle de bain c'est parti prendre ta douche ah tu veux brosser c'est bien ça elle veut brosser ses dents alors comment tu fais pour brosser tes dents tu fais voir à tonton comment tu fais pour brosser tes dents allez vas-y tu te brosses les dents oh c'est bien ça un grand garçon eh ben bravo et puis il fait ça bien en plus il est adorable comme tout ce petit bonhomme adorable comme tout voilà bon ça par contre c'est moins adorable bon allez du coup je vais vous filmer enfin si je peux je vais voir parce que j'ai plus de batterie faut je remettre mon téléphone à charger je vais vous montrer je vais changer ma pompe et changer ma pompe parce que l'autre elle a cramé il y a deux jours je vous ai dit je vous l'ai dit je crois ouais si je vous l'ai dit je vous l'ai dit mais je vous l'ai dit dans l'autre vidéo donc forcément donc voilà et puis je vais changer ça aujourd'hui puis on va voir la pression que ça va donner par rapport à la 6 litres donc c'est de 7 litres bon ça va pas donc plus donner énormément de plus mais bon 1 litre de plus par minute c'est pas mal et puis c'est tout donc je vous montrerai tout ça là ça va être une galère parce que j'ai encore de l'eau dans la cuve et j'ai pas envie de la déverser comme ça l'eau comme je vous ai dit l'eau elle est gratuite et j'ai pas envie de la gaspiller inutilement déjà qu'elle est gratuite on va pas non plus l'acheter donc je vais m'organiser je vais m'organiser je vous montrerai comment je vais procéder on va voir je vais réfléchir je sais n'aime pas encore quand même moi même comment je veux faire donc je crois que j'ai un petit si j'avais avec bruno on avait trouvé des petits robinets ça peut être efficace éventuellement si je suis plus plus haut je mets le robinet au bout je ferme j'essaierai je ferai un essai et on verra bien allez je vous fais des bisous sur ce puis ben je vais aller charger mon téléphone pour pouvoir vous filmer tout ça allez les bisous bon allez c'est parti voilà plus rien comme il fait beau c'est beau la plus effet de l'accordéon en espérant que le temps veut bien suivre on verra s'il pleut on sera c'est la pote à qui bon moi du coup on va changer la pompe d'un petit surf l'eau une 7 litres nickel chrome bon ça prend quand même 4,5 ampères quand même donc du coup tout est fourni là dedans c'est ça qui est cool voilà voilà la bête tout est fourni avec les petits joints on va tout changer directement et on va changer ça là ce que je vais faire je vais enlever cette partie là toute cette partie là je vais la dévisser oui cette partie là j'aurais pas besoin va pas me gêner mais là au moins pour avoir un accès complet ici plongeant propre pas galérer pour faire le montage donc voilà allez je m'attelle à ça puis je vous montre un petit peu le système je vois ça c'était pour vous faire montrer dédié à la coupe et ses cheveux avec les tutos youtube et bah regarde le joli dégradé tic tac toc et voilà sympa il m'arrive comme par hasard et ça se vérifie tout le temps quand vous démontez quelque chose il y a toujours un truc toujours une vis qui veut pas sortir bon là c'est bon j'ai réussi comme par hasard quand je bricole bah faut toujours que je me tape le front parce que toute façon c'est incroyable qu'est ce qu'il a fait bah t'as tapé où là on voulait reprendre ce putain de tournevis au boulot j'arrive pas à me blesser et ici je me blesse oui mais non ça pisse le sang je vais mourir à chaque fois il se tape la tronche bon je vais vous dire qu'il ya un sacré nettoyage à faire après l'hiver alors on vous cache rien on vous cache rien voyez tout le noir là qu'il ya derrière la barre et tout ça et ben c'est du nettoyage à faire c'est pas grand chose il est pas mort mais c'est du nettoyage la tapisserie à prendre cher c'est comme on disait de toute façon je pense qu'on va attendre des beaux jours là on va démonter la barre et je pense qu'on va faire ça dans tout le camping-car dès qu'il va faire très beau et qu'on va pouvoir être tranquille c'est comme chacun il y a toujours un nettoyage de printemps à faire on va tout vider et on va passer en toile de verre on va foutre de la toile de verre partout sur tous les murs comme ça déjà sera plus propre isolé et déjà ça va isolé on va dire une partie phonétiquement aussi et donc donc on va faire tout ça et on verra ça gros démontage je voulais vous montrer justement comme par hasard en plus elle est tombée en paix quand j'ai déjà été au lavage tout le temps je vais débrancher je sens débrancher on s'en fout on est en flottin voilà à peu longtemps que je n'ai pas montré de mppt bon bref voilà un peu le bazar là dedans regardez moi quand c'est dégueulasse parce qu'en fait j'avais une fuite on avait une fuite j'avais une fuite ici je pars on la voit là une fuite là bon ça fuyait pas beaucoup mais légèrement ben forcément après ça m'a dégueulasse et tout tout le bazar regardez ça il ya même des habitants qui payent pas leur loyer bon on a toujours dit quand il ya des araignées dans une maison ça veut dire que l'habitation est saine bon ben ça va c'est cool c'est ça donc je vais enlever tout ça nettoyer tout ça et venir mettre la nouvelle pompe alors je sais pas si je la remets comme ça ou autrement je sais pas encore je j'hésite ce que là elle est assez haute est ce que je me reprend au même niveau ou pas on va voir des gens va nettoyer ça cela c'est un foutoir là dedans il ya des extraterrestres donc on va les déloger un petit peu et puis voilà puis on veut les réinstaller la pompe on va simplement faire des surprises on va faire des découvertes et des grandes chances un putain effet le point sur et tout et n'importe quoi lui il fait moi le point là dessus voilà oui bien la merde merde c'est caca c'est de la merde c'est de la merde oui bah c'est comme ça dans un camp d'intérêt regardez les esticots non je déconne quoi qu'en fixant bien on pourrait peut-être voir des choses bouger allez c'est parti on s'occupe de tout ça puis après voilà oui comme on vous disait pour le noir bah c'est rien vous vous le voyez plus noir par rapport mais c'est pas aussi noir que ça puis bah après ça se tétoie et puis puis bah c'est logique chaud froid il ya le pont thermique aussi voyez là il ya du dévis de dévis directement vissé dans le dans l'isolation c'est pas bon non plus forcément au niveau du pont thermique entre les deux donc forcément c'est comme ça allez on s'y attaque bon du coup j'ai mon assistant alors comment tu fais on fait ici d'accord on dévise ça c'est mieux mais il est à l'aise pour travailler alors ça on va laisser ça pour ça cool voilà et puis alors on dévisse où alors parce que moi je sais pas où on va dévisser du coup on fait comment ah tu dis bonjour bonjour à la caméra voilà il vous dit bonjour alors ouais ouais c'était pas le bon tournevis d'accord ça sera mieux celui ci non je suis là pas bien non plus on prend celui ci c'est mieux ouais celui-là c'est mieux allez on prend celui-là alors comment on fait en façon de ne pas se blesser on dévise on dévise quoi en fait ok on s'assoit correctement bah oui il faut être à l'aise pour travailler attention c'est un plombier il va pas non plus alors c'est quoi ce fil tu as dévissé ça aussi bon comment on fait bon allez tu sais quoi on va se baiser une bière et puis on verra après ah c'est ça ok d'accord ok non c'est pas ça c'est pas ça bon alors ok bon merci bon bah ce tarif là moi je suis pas prêt d'avancer allez on y va on attaque maintenant alors on leur montre qu'on va faire allez c'est parti d'accord toujours avec oui je vois rien bon la pompe est sortie maintenant ce qu'il faut c'est faire attention à l'eau parce que je veux pas la gaspiller enfin voilà la fameuse pompe donc c'était une 6 litres c'était une 3 ampères une 20 psi un peu comme l'autre en fait ok derrière il n'a pas d'année dessus on peut pas savoir de quelle année elle est non je crois pas voilà ceci c'est une 7 litres une 1,85 gpm ceci c'était une 1,6 gpm je sais pas trop en quoi ça open flow d'accord une 12 volt c'était une 20 psi comme moi pareil au niveau de la pression une 3 ampères celle-ci va prendre un ampère 5 de plus la date et bah si la date on l'a là alors ah tu vas me faire des bêtises non pas les vis on a dit non pas les vis tu peux toucher à tout ce que tu veux c'est pas les vis Lévis en fait ça veut dire eh Didi Lévis c'est touche pas à ça p'tit con non tu fais pas ça avec ça il va répéter le mot après non donc et bah oui parce que celle-ci vous voyez la date bah c'est là elle est récente forcément le 4 11 2021 et celle-ci elle est du 2,92 elle est de 92 celle-ci donc et bah elle a fait son temps et le toto est de 93 bah elle a fait elle a fait on est en 2022 et bah elle a fait 10 ans elle a fait 10 ans elle a fait 20 ans oui plutôt que j'attendais que tu reprennes parce que 10 ans elle a fait 20 ans et bah plus de 20 ans qu'est ce que je dis parce que 2002 à 2022 ça fait 20 ans et elle a fait 30 ans elle a fait 30 ans 92 oui elle a fait 30 ans elle a fait l'âge du camping car parce que le camping car est de 93 ah oui elle peut pas faire 20 ans nous en a déjà 40 bah comme quoi sur flot c'est quand même de la bonne marque puisque comme on vous disait le camping car il est de 93 elle elle est de 92 et il vient de nous lâcher là en 2022 donc bah ça fait 30 ans quand même qu'elle fonctionne donc normalement en repartant alors je sais vous allez me dire oui mais Stéphane n'oublie pas que dans le temps le matériel était plus solide qu'aujourd'hui c'est vrai je n'ai pas non plus la prétention de dire que celle-ci va faire 30 ans c'est un fait 20 ça sera déjà pas mal mais bon après ça dépend sur flot reste sur flot quand même après c'est les mêmes moteurs il n'y a pas de voilà mais en tout cas celle-ci a fait 30 ans et bah je trouve qu'elle a bien tenu donc c'est pour ça que vaut mieux je précise quand même et je le dis souvent maintenant parce qu'au début j'étais plus du genre à acheter du pas cher low cost donc franchement n'hésitez plus maintenant mettez le prix directement combien celle-là ? 80 ? presque 100 euros là j'en ai pour 100 euros elle était frais de port ouais mais vaut mieux mettre le prix que d'acheter du bas de gamme et puis finalement 5 ans ou 2 ans 3 ans après vous la changez finalement quand vous réfléchissez nous on peut la garder 10 ans voire peut-être plus je l'espère et bien ça aura coûté 100 euros je vais acheter une pas chère et dans 10 ans vous êtes déjà rendu à votre troisième ça vous fait 300 euros quoi ou 950 euros donc vous êtes au plus cher en fait moi je fais de la longueur on fait toujours de la longueur le problème c'est qu'il va falloir tenir le tuyau en hauteur parce que l'eau risque de pisser tout ça j'ai pris une photo de ce que j'avais débranché par rapport à mon truc là-bas mon boîtier oui pour te guider pour savoir où on va après pour faire de bêtises ah ! d'avantage c'est qu'en plus c'est déjà branché j'aurais pas besoin de le rebrancher on s'est toujours pas monté là ? ça serait vide il y a longtemps que ça serait fait oui c'est plein bah c'est plein je te dis j'ai les trois quarts donc là j'ai envie de dire que j'ai ça si je dévisse ça ça coule à feu donc il faut que je trouve une solution et j'ai pas la solution et avec la fin de l'étho qu'on a dit ? pas ça et tout non ? qu'est-ce que t'en penses ? passer le tuyau pour pas que l'eau remonte ? tu peux aller me la chercher bon alors tu vas essayer en fait avec la fin de l'étho de pincer le tuyau où l'eau arrive bien sûr pour éviter que ça pisse et pouvoir enlever la pompe du tuyau et d'arriver vous avez tous bien compris hein bien sûr elle va pas le descinter par contre elle va pas le pincer non ? il faut que je le pince oui mais ça risque pas de le... et là tu fais encore plus court dessus bah tu sais pas quoi maintenant il est pincer laisse hein il est passé pincer si il faut que je le pince bien hein tu fais doucement quand il descend bon bah là il est bien de toute façon je peux faire plus hein papa là c'est pincé normalement l'eau ne devrait pas passer éventuellement j'ai prévu sauf qu'il reste par contre je vais te mettre une... un chiffon en dessous parce que ça va pisser un peu quand même ouais ça va pisser un peu euh... j'avais trouvé ça avec Bruo ce petit truc là là il a récupéré pas mal donc c'est pour moi ça permet de... alors je vais voir si je peux l'installer un petit T quoi ouais et puis voir si je peux déjà le mettre qu'on sait au moins ça fera tout le monde mais c'est vrai que par la suite je me demande tant que j'y suis mais j'ai pas de tuyaux c'est ça qui est dommage après je pourrais recouper mais ça va être chiant bon normalement je devrais la changer je devrais plus avoir de soucis par la suite mais c'est vrai que c'est toujours bon de mettre des... des... des robinets moi quand j'ai installé le chauffe-eau c'est la première chose que j'ai fait j'ai pas mis des tuyaux directs j'ai mis des robinets comme ça au moins je peux en cas de fuite couper et travailler après tranquillement sur mon installation là c'est vrai que si j'aurais pu mettre un petit... un petit robinet bah quand t'as un problème tu coupes et tu peux redémonter facilement bon bien sûr vous allez avoir un tout petit peu d'eau c'est normal ça va être un petit peu compliqué on va voir bon déjà on va déjà débrancher tout ça il va y avoir de l'eau qui va couler forcément regardez mon eau s'assurer parce que alors là bien évidemment je ne vous cache pas que ça fait quand même 30 ans qu'il y aller dessus ça fait 30 ans que les tuyaux sont serrés dessus je risque d'encher un petit peu pour les enlever les tuyaux alors j'aimerais pas les couper ça serait bien bon celui-ci je m'en bats les steaks celui je vais pouvoir le refoudre comme ça je vais pas m'enverder mais c'est celui-ci déjà ça a été rentré déjà ouais bien en force quand même ah non là c'est parti tout seul c'est très bien c'est très très bien alors qu'est ce que ça donne on y va molo et ben ça donne que la pince et tout fonctionne bien déjà c'est pas mal regardez il y a un petit peu oh là là non moi c'est une air là 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 il y a du caca dedans je sais pas si vous voyez ah oui si on voit bien là on voit bien hein il y a de la saleté donc bah le filtre commençait aussi un petit peu à s'encrasser donc forcément un petit peu moins efficace et peut-être qu'elle fera un peu moins de bruit que l'autre tu crois bah on laisse pas ouais je pense parce que vous voyez là c'était fixé que comme ça alors attendez il faut rien te bloquer ça correctement pas avoir de soucis forcément tu vas pas vouloir te bloquer espèce de grosse pouta grosse pouta de la pouta là pardon là oui donc voilà effectivement par rapport à celle-ci celle-ci c'était juste sur du plastique vous voyez comme ça là alors du plastique mou bien évidemment d'ailleurs comment il était ce plastique ouais il était vraiment ouais ça va il était malléable mais c'est mou ouais donc là on va être posé sur une plaque en ferraille avec un truc beaucoup plus mou déjà donc normalement alors par contre par contre par contre par contre par contre c'est pas cool parce que toi t'as 4 et l'autre c'est 3 ouais donc c'est pas le problème c'est qu'ils ont pas prévu les vis ah oui il faut que je regarde ça aussi pour savoir parce que j'aimerais éventuellement la changer de sens de position mais il y a peut-être un truc où faut peut-être pas faire et toi les vis ça va pas être les mêmes ? non il va falloir des vis putain c'est des vis que j'ai pas ça j'ai pas pensé à ça j'aurais pu récupérer en plus j'aurais pu les mettre franchement j'aurais pu récupérer à la boîte en plus mais je ne l'ai pas fait j'ai envie de pisser j'ai envie de pisser j'ai envie de pisser j'ai envie de pisser que si la pompe est installée verticalement elle doit être tête en bas pour que l'eau ne pénètre pas dans le moteur et là elle était tête en haut donc et ben je vais l'installer tête en bas moi sur la nouvelle voilà ouais on va faire comme ça et d'ailleurs ce sera peut-être mieux parce que comme en plus elle était mise tête en bas tête en haut ici là mon tuyau arrivé on va dire à ce niveau là et après ils repartaient là du coup forcément il y avait des fois j'avais dans ma cuve voilà et là ben je fais des gros plans sur ce que tu montres dis donc gros plan et bien souvent dans la cuve t'es obligé de prendre autant de recul tu sais que tu as le petit plan ou le gros plan moi je mets toujours en 0,6 je me mets jamais en 2 ouais mais là je sais pas où c'est donc et ben tu coupes t'es bien t'es loin ben oui moi je suis loin mais au moins t'es pas obligé d'aller au fin fond t'es pas obligé d'aller au fin fond de la chambre pour aller t'es pas obligé d'aller au fin fond de la chambre pour aller que la pompe voulait plus vu qu'elle était certainement trop haute donc là en la mettant la tête en bas du coup et bien je devrais récupérer ce ben je devrais récupérer en fait peut-être cette eau qu'on n'utilisait pas ah d'accord ah j'avais pas fait gaffe que là par contre c'était comme ça d'être elle est surélevée là elle est bizarre cette cuve elle est chelou cette cuve ah bon bref je sais pas combien de m'a dit là dedans en fait c'est assez compliqué euh ah oui donc du coup si on a de l'eau maintenant c'est peut-être normal en fait du coup comment c'est foutu ça là-dessous ah bah oui d'accord ok t'es encore ça ici ah bah non bah oui mais elle elle prend où ? elle elle prend justement elle prend là ouais ouais donc euh ah oui quand même elle devrait au moins prendre plus que ça ouais ouais donc y'avait au moins tout ça ouais toute cette partie là là qui restait là et on est quand même quasiment ouais on est à on est à ça ouais on doit être à plus de 5 cm au dessus de au dessus de l'arrivée d'eau donc euh donc peut-être bon je pense pas que ça va changer grand chose que j'allais mettre ça par bas par contre t'as pas les vis ? euh j'ai pas les vis bon ça je voulais m'arranger avec le voisin et les tiennes ? les tiennes elles passeront pas ? non elles passeront pas bon déjà ce qu'on va faire bah déjà ça va être de de nettoyer déjà ça va pas être mal parce que là c'est pouf c'est pouf c'est pouf c'est pouf c'est caca c'est caca c'est pouf oh puis là comme c'est trempé heureusement c'est du cuivre et que ça se cite pas trop hein parce que là j'ai tout le tuyau de cuivre qui passe là de gaz là ça craint hein ça craint ça craint hein il est pas protégé celui-là ouais bon allez appelle euh appelle qui ? appelle ta zone s'il veut pas revenir il y a du monde avec ta chine oh putain bah Stéphane va nettoyer le sol et c'est crac crac douce c'est crac 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 douce c'est crac 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 douce comme il peut hein parce que comment on peut mettre les mains quoi on va pas s'emmerder on est pas là pour ça hein bah ça doit être plus long que ça sans doute parce que non ouais c'est plus long que ça je vais mettre tu vois ah les bain dieu bah tu roules tu mets dedans puis t'en prends une autre attends on peut s'agir des câbles faut que je tire trop sur les câbles non plus bon du coup on a été à souperure on a été acheter des vivis parce que Monsieur Brucajet j'étais fermé alors du coup comme je vous ai pu dire tout à l'heure en fait la façon qu'elle était posée elle était posée comme ça je pense que vous allez voir elle était posée comme ceci en fait posé sur le côté là quand je regarde la notice normalement il faut pas la poser comme ça il faut la poser tête en bas alors moi ce que je vais faire vu que tête en bas je peux pas parce que j'ai trop court au niveau des tuyaux je la posais directement à là alors attendez hop et les jeux a posé comme ça tout simplement donc je n'ai pas posé là j'ai viré seul à tous ces gros tuyaux de merde là je me j'utilise pas la soufflerie moi toute façon la soufflerie elle sert à rien du tout j'utilise pas la soufflerie pour mon camping-car pour chauffer ça sert à rien je laisse en radiance et très bien et donc du coup je vire cette merde pour éviter pour pouvoir passer tout simplement je vais venir fixer ceci donc j'espère que j'ai pas trop être embêté avec la queue donc je vais peut-être le mettre par rapport à ici on va voir aussi par rapport au retour d'eau aussi allez fait le flou là fait le focus voilà c'est bien et donc on va voir ça j'installe tout ça on a nettoyé un peu mais vraiment rapide comme vous pouvez voir je n'ai pas pris la tête de toute façon c'est des endroits qui se voient pas donc voilà allez je monte ça et puis on vous dit ça marche ou pas voyez c'est bon c'est fini bon du coup on l'a installé là voilà c'est ici donc fait pas attention à l'eau il n'y a pas d'eau c'est le reste on a essayé bon après avec au niveau du de la chaudière il a fallu qu'on mette tout à fond quasiment ça garde on sait jamais des fois je peux servir le rideau rouge aussi tu le gardes et qu'est ce qu'il y aura il y que l'eau chaude a fait bon bref mais en allumant l'eau froide avec du coup elle vient à se mettre constante et on arrive à voir de l'eau chaude qui est quasiment pas trop mal on est bien on n'a pas besoin par contre au niveau du bruit c'est un truc de fou alors attendez je vais pas gaspiller de l'eau parce que j'ai pas envie de gaspiller de l'eau inutilement vêtement ça servira éventuellement pour le café où je remettrai ça dans la cuve écoutez déjà il ya plus de pression et on l'entend pas elle est là on l'entend pas du tout ça ça va nous changer la vie ça on a pas mis longtemps à remplir la bouteille la casserole bon bah c'est super bah là du coup on l'entend plus du tout bon du coup j'ai pu pouvoir gueuler sur enzo quand j'entendrai la pompe j'entendrai pas donc ça va être chiant surtout qu'en plus cela tout est comme ça là voyez tout est ouvert on l'entend quasiment on l'entend pas du tout quasiment alors quand je vais avoir remis toutes les planches remis tout ça bon alors on l'entendra plus du tout et le fait de l'avoir fixé au sol tout de suite c'est mieux donc là franchement satisfait elle fonctionne bien donc voilà elle fonctionne très bien pas bruyante du tout donc là c'est bon c'est nickel il n'y a plus qu'à il n'y a plus qu'à remonter tout ce bazar et puis voilà bon là il a cassé là le doigt il passe à travers bon c'est pas grave on s'en fout pas bien méchant de toute façon on va pas refaire du neuf avec un camping car 80 ans donc mais il est très bien sinon pour le reste allez c'est des bisous je refais tout ça et puis ça sera bon bravo on est trop contente en temps on est trop contente en temps putain regardez hop et voilà on est marre de ces noms on est obligé de le punir bon allez c'est parti des bisous à tout de suite bon les petits soirées chaudron ce soir on est samedi soir la puce s'est remis au mélodicat elle a changé un peu ça fait penser un peu aux saxophones ils font des mini saxo ouais non amour j'en peux pas tu t'avoir arrête le mini saxophone il claque sa mère c'est ce que je voulais prendre avant le kalimba ouais bon du coup voilà on fait petit chaudron bon Alicia est pas là Alicia elle est partie donc du coup ouais il y a Ken tout seul avec Didi avec Didi mais Didi à l'intérieur Didi il est derrière il avait trop trop donc on le laisse avec trop trop et puis bah évidemment Enzo il y a mis mon masque à la médiathèque et du coup il n'y avait plus besoin de masque ah bah ouais pourtant c'est lundi c'est bon tu peux l'enlever pourtant c'est lundi on n'est pas lundi non mais justement c'est lundi qu'il faut l'enlever bah ouais bah du coup à la médiathèque bon bah écoute et devine quoi il y a du coup le père de Enzo qui fait de la baguette et tout il est incessant et en gros il se débrouille bien et tout et en gros son père il est plus riche il est millionnaire il est plus riche que le maire du Nouveau et que le maire de Saint-Julien d'accord bah c'est bien et en gros il est venu au stade là avec une Ferrari et tout beaucoup tout le monde regardait et tout il y a un mec alors là j'ai halluciné donc du coup nous on va faire il y a le mec qui était à côté de la Ferrari et en gros il s'est un peu collé et il a eu peur de toucher ou quoi donc du coup du coup oui pourquoi on fait chaudron parce qu'on a deux fromages de l'arrêt cube à faire depuis une semaine on va faire deux bons petits fromages je sais plus ce que c'est je crois que c'est du bah je vais vous montrer ça voilà tu vas le sortir du coup nous la puce elle a la petite d'espé et moi à mon père elle a 8'6 et moi arrière et bon j'ai pris celui-ci bon voilà c'est une excuse hein parce qu'on a le numéro je sais plus combien là on a le numéro 4 et on a le numéro 3 les petites excuses bilons ça en fait c'est ça qu'il sentait mon pauvre dans le camping-car ça a plu et ben ça sent bien bon muster regardez muster a dégusté chaud donc bah voilà bon fromage de l'arrêt cube donc ça c'est du fromage de l'arrêt cube et regardez ça on va se régaler on a pris du pain et tout imagine toi t'es garé regardez ça un peu ça va pas être bon tout ça ça va être génial on va vous montrer tout ça on va mettre ça dans du papier alu tranquillement et puis euh voilà par contre on a galéré pour trouver des palettes là il faut qu'on aille dans la zone industrielle Tyson non lui je vais le rattacher je crois parce que j'ai pas passé ma soirée à lui dire non et donc voilà allez on vous fait des gros bisous puis je vous dis à tout de suite bon allez mon petit ken qui se met à la musique la musique la musique enzo toujours avec didi oui c'est euh didi plus ah non faut souffler hein enzo putain il pourra faire euh garde d'enfant les trucs là t'sais que tu mets sous ton bras là tu gonfles ah tu parles de la cornemuse c'est joli la cornemuse mais il faut du souffle aussi pour la cornemuse ça s'apprend allez regardez le feu prend bien bon allez c'est parti là on a du pain hop la puce ça va faire le premier regardez un petit peu le fromage comme il a bien fondu ce petit fromage de la récup donc celui-ci un peu plus de mal mais il va chauffer tranquillement on va le laisser encore un petit peu et celui-ci en tout cas il a déjà donné pas mal bon on a encore un peu de palette pour faire du feu après celui-là il faut le vent commence à rafraîchir un peu regardez comment ça vous avez vu ça bouillonne je sais pas si vous voyez bien donc la première à goûter ça fait bizarre on m'a rien dit alors c'est comment est bon par contre qu'il n'est pas chaud il n'est pas chaud est ce que tu veux qu'on remette un petit vrai mais si je remets de la palette là c'est mort parce qu'il n'a que ça en plein ça on aurait dû faire peut-être chauffer un peu plus un peu plus ou alors que les bleus et remue la braise mais remet pas de bois oui éventuellement par contre tu lèges le bien j'ai piqué à demain là mais il faut que tu te lèves allez vas-y remue remue bien voilà c'est bien là si ça brûle les doigts alors ça va brûler que ça va brûler non non là t'es pas posé là ah là 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 je vois rien je vois je vois fin de filmer c'est bon voilà bon ben ça me paraît pas mal tout ça il manque de la lumière si il y a des abonnés qui veulent nous offrir des lumières qu'on peut installer là ça serait super cool non évidemment je plaisante non non on aime pas ça là ça fume non mais demain ah ben non pas demain 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 on est dimanche mais je vais passer voir monsieur au bricolage et je parlais aussi un truc à ken aussi que j'ai vu là avec un truc que j'ai vu avec quand j'étais faire mon sav vendredi une petite meuleuse une toute petite meuleuse portative le disque qui fait quoi il doit faire à peine 10 cm quoi je pense de diamètre à peine ouais vraiment à peine et vachement c'est vachement bien est ce que je dis à ken j'ai fait franchement sa fois j'arrive trop à me le trouver c'est un petit truc à batterie et ça a l'air d'être bien coupé alors pour l'alu déjà en tout cas c'est efficace après pour la ferraille peut-être de différent mais à voir ça va être pas mal donc je pense que je vais aller voir ça en même temps je verrai pour une lumière que je pourrais coller directement au camping là ce truc pour bien nous éclairer parce que j'arrive pas à retrouver mon câble j'arrive pas à retrouver mon câble tout simplement alors hop là ça se joue est ce que c'est bon oui c'est bon c'est fort oui putain con il est fort au moment où il n'y a pas les asticots avec maintenant ils sont morts en façon ils sont chauds les asticots mais il est bon mais que c'est ce que je disais en fait tu vois là on n'est pas assez nombreux on serait plus nombreux ce serait mieux mais là on va jamais réussir à finir les deux problèmes mais demain demain attention dans tous les cas demain tu les remets avec un peu de pâtes du jambon et les ou des saucisses on finirait le câble non finirait car non on les finira ce soir et bon on va pas j'ai toujours fait des saucisses qu'elle choisit de ce site de quoi tu en as des saucisses de strasbourg tu mets ça et des saucisses de strasbourg et du sud et des pâtes ça suffit tu as besoin de faire de la grosse cuisine culinaire à ballon là non incroyable juste juste je voulais pas le dire l'huile en fout par terre c'est bon bon bien évidemment d'ici ce soir on va faire on va payer de la gueule bon allez bah voilà un peu ce que ça donne ce soir et allez un peu si c'est pas beau je vous reprendrai vite fait le feu de fin de soirée pour se réchauffer voilà et puis bah on mettra peut-être un petit peu de musique je sais pas on verra on verra bien on verra on verra ça il n'y a pas de soucis allez on vous fait des gros bisous puis bah je vous dis à tout de suite salut les gens les gens les gens comment ça va bon regardez aujourd'hui on a eu de la journée enfin la journée ça va durer trois jours comme ça la tempête du sahara il sait que si tu regardes la tempête on a eu voilà alors la vie de véhicule était bailleté jaune quand je suis arrivé dégueulasse au parking là bas c'était dégueulasse bon là on a arrangé un petit peu parce que on s'étale on se voit on s'étale parce que c'est pas mieux toi voté la tête et tout est collé tout est collé donc heureux on essaie de faire propre quand même parce que bah oui regardez on le voit pas si vous voyez alors oui on voit pas très bien ouais on veut mieux sur le noir on voit sur les vitres je sais pas si vous voyez grand chose regardez c'est les véhicules prix cher apparemment c'est un phénomène qu'ils ont eu aussi l'année dernière alors nous on savait pas ce qu'on était en espagne donc on n'a jamais on n'a jamais connu ça et c'est revenu cette année bon la tempête du sahara ah bah c'est nouveau on nous invente des trucs tous les jours bon bon nous la pluie ça a été cherché en eau sera été tombé en panne d'eau la pompe j'ai réglé la pompe parce que comme elle est toute neuve il fallait la régler aussi donc là c'est bon je l'ai réglé tout est nickel ça c'est encore trempé je sais pas si ça va sécher donc voilà tranquillou bah ça c'est ce qui coule c'est la planche qui est en haut et j'arrive pas à me débarrasser de ça donc ça va rester comme ça pour l'instant voilà l'humidité voilà quand on était en espagne on n'avait pas tout ça parce qu'il n'y avait pas d'humidité donc c'est pour ça que cette année on travaille et au mois de novembre direction le soleil voilà fini l'humidité ça va bien on va pas s'emmerder avec ça il y en a ras de bol allez moi je vais prendre mon troisième petit café depuis que je suis arrivé j'arrête pas la puce elle nous a fait une bonne petite tambouine à ça a l'air d'être super bon champignons crème fraîche poulet ça va être super bon donc ça va être coucou l'axe voilà bon allez sur ce moi je vous laisse et commence à flotter d'eau quoi non 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 mais tu vois on dirait que là où c'est un peu bleu si tu un aujourd'hui mais c'est comme ça oui oui cette nuit la pluie c'est vrai mais bon c'est pas froid allez je vous fais des bisous moi je ferai mon café à des bisous à des bisous bisous salut tout le monde c'est dommage vous arrivez pas à voir c'est vraiment dommage on peut pas vous retranscrire exactement les images qu'on a mais vous voyez là en fait depuis un moment il y a le le vent du saf de sahara je parle quoi enfin bref une tempête bref et donc ben là en fait on voit mais alors vous voyez ben voilà quand je vous filme avec le téléphone vous voyez normal quoi gris bleu gris quoi et en fait c'est vraiment jaune là on voit tout jaune c'est comme si vous portiez des lunettes de soleil teinté jaune quoi en fait je sais pas si vous avez déjà fait l'essai ben ça fait exactement le même effet et c'est comme ça toute la journée donc là normalement là c'est deuxième jour ça devrait être encore demain je pense et après ça devrait s'arrêter en plus de ça là on a la pluie qui commence à s'y mettre donc c'est cool quoi voilà c'était pour dire ça bah c'est dommage je pensais que le rendu visuel ça l'aurait fait puis finalement bah non ça le fait pas ça le fait pas du tout tant pis bon allez je vous fais des bisous enfin le plus a enfin pris une douche sans crier enfin pas pris une douche je suis lavé la tête elle a fait une couleur enfin une douche sans crier dis donc bon la pompe est vachement efficace avec elle fait 7 litres et du coup bah la température monte bien jusqu'à 60 quelques quelques et puis après avec l'eau froide on vient jauger puis ça bouge plus donc c'est très bien un petit peu l'eau froide bah oui puis ça marche très bien c'est l'eau chaude tu tournes un peu l'eau froide et ça bouge plus ça bouge plus avant c'était brûlant en froid brûlant en froid oui elle était fatiguée puis elle avait du mal alors je remplissais le lavabo et puis avec une casserole je vais verser sur moi comme ça j'avais ma température petit tiré pas tout le temps sur la pompe voilà maintenant avec la nouvelle pompe c'est bonheur bah écoute tant mieux moi je vais prendre une bonne douche ce soir parce que j'ai envie de prendre une douche et puis on sait jamais peut-être que quoi on vous dira ou pas ou pas ouais non plus ouais ça fait du bien temps le temps là vous voyez pas mais c'est jaune c'est horrible c'est tout jaune c'est ça fait mal aux yeux même quasiment comme je vous disais tout à l'heure l'impression de porter des lunettes de soleil tout jaune et c'est tout jaune c'est ça qui est bizarre mais on n'a pas eu c'était fait là en espagne non l'année dernière ils ont eu la même chose donc je sais pas c'est déjà pas longtemps ouais cette année c'est un peu plus longtemps donc moi tout se détraque en ce moment tout se détraque ouais enfin bon bref on va aller c'est la vie c'est la vie c'est ça par contre on n'a pas beaucoup chargé aujourd'hui tu es abonné ce qu'on mange ça je pense comment je suis d'accord bon je vais dire parce que tronc il va jamais dire ça tu manges pas toi ce soir on mange purée avec des croustilles battes poissons panés et en entrée on salade sauce césar et un dessert mais non la salade sauce césar c'est avec la purée je joue pas avec mon briquet donne moi ça tu es chaud à l'âge 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 et et les années au chocolat et à la vanille tu manges pas toi après envie à vrai dire je n'ai pas très fait mais tant mieux de dimanche pas j'ai mangé à cette alors j'ai mangé là c'est pas ouais là ça va c'est un petit dégradé quand même mais après ils vont pousser je peux pas les décolorer ils sont trop fins j'ai demandé la coiffeuse je m'a dit c'est risqué oh la 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 c'est un joli bracelet petite commande de bracelet Triskel regardez comment ils sont beaux parce que c'est trop là c'est une lettre c'est une lettre bleu marine noir et multicolore pour madame le corps c'est que maman en grand angle a fait que 0 x 8 puis tata il a droit sa petite médaille mais là il dort on va pas le réveiller on lui montre on vous montrera ça plus tard on vous montrera ça plus tard pour l'instant on va pas réveiller tata il se repose on vous montrera ça allez des bisous alors attention titi linette est partie à la douche alors titi linette première impression dans ce de cette douche avec une pompe à eau neuve j'ouvrirai on ouvre la porte on n'ouvre pas la pâte non on n'ouvre pas la pâte bon bah nickel bon j'ai pété c'est sûr que c'est plus agréable bon ce soir c'est purée mousseline qu'avec du lait ouais je sais je mets pas d'eau parce que j'adore quand il y a du lait voilà avec un petit morceau de beurre bah pas tout de suite là un commentaire et poisson panais et une petite salade de sauce césar j'aime bien la sauce césar donc voilà ben dis donc c'est pas très très beau c'est vous qu'on enlève le flash oui allez bonne soirée les bisous ah bah si c'est la regarde allez les bisous on fait à manger les bisous allez regardez la belle petite médaille à tyson je vais voir tyson je vais voir ah bah non enlève ton miso mais non on pousse ton miso ah il fait pas le point là attendez je vais zoomer voir voilà regardez tyson avec un petit coeur avec notre numéro de téléphone bon on va pas hop s'attarder trop sur le numéro de téléphone trop tard donc il s'en pose voilà vous pouvez nous appeler maintenant voilà donc la taille il est content il y a eu un petit beau de la dame aussi comme quoi elle avait pris son temps elle avait essayé de faire ça bien très gentil hé non hein tyson bon voilà elle a pris une bonne douche ça a bien marché je suis bien content c'est bon ça fait de bien tu es celui-là vu rien non tu t'imènes l'oeil papa c'est bien hé pfff bon allez des bisous tout le monde salut les gens bon regardez moi ça là je suis ici sous les nuages regardez par chez nous comment il fait beau qu'est-ce que je m'emmerde en fait putain regardez comme il fait beau chez nous là la barbe chat là où on est situé là il y a un super soleil et puis moi je me fais chier ici là il fait gris regardez ça regardez moi ce temps de merde regardez moi le contraste c'est un truc de fou hein bon allez vivement ce soir quand je retrouve le soleil allez bisous à tout de suite qu'est-ce que tout le monde ? bon allez on va aller manger wok bon une fois qu'ils ont enlevé le passe sanitaire on va se faire plaisir on va manger du wok on va manger du wok on va manger au resto on va aller chercher une amie BriBri ça fait plus d'un an qu'on l'a pas vu maintenant ouais et on lui paye le resto et on lui paye le resto parce qu'il y a deux ans de ça elle nous avait payé le resto elle nous avait payé un wok je crois chacun son tour donc chacun son tour un autre tour maintenant aujourd'hui et là on va aller chercher de l'huile pour la titine parce qu'en fait ça fait deux jours la plus ça avait vu mais on n'aurait pas parlé et moi j'ai vu ça ce matin à deux reprises et c'est allumé en rouge voyant d'huile et... voyant de chauffage évidemment et ben là je viens de regarder il n'y a plus une goutte d'huile donc quoi elle est costaud quand même la 106 ouais mais c'est pas bien de conférer lignement allez quisto allez quisto moi je te le dis hein bon après je roule aussi en général tout le temps moi avec le chauffage à fond donc bon ben je chauffe beaucoup moins mais allez quisto allez quisto donc là on va aller chercher de la 10w40 c'est ce qu'ils ont mis la dernière vidange et puis ben je vais lui mettre de la l'huile pour que ça glisse on met de l'huile on met de l'huile un petit homme dans la bière faut que ça glisse alors ça va glisser on va pas lui mettre du viagra mais on va lui mettre de l'huile et donc voilà bon ce matin j'ai testé une nouvelle route du coup je suis pas passé par là je suis passé par là bas et ben du coup j'ai mis beaucoup moins de temps je gagne 4km quand même donc 4km aller et 4km retour ben vous faites les calculs ça fait 8km 8km sur 5 jours ben ça fait quand même 40km de gagné par semaine c'est pas mal donc niveau essence ça va le faire déjà autant que ça change voilà voilà bon allez bon aujourd'hui il fait pas trop mal il fait à peu près beau c'est un peu voilé il y a du vent on verra ce qu'ils annoncent pour ce week-end normalement ils annoncent beau de ce côté là par contre c'est magnifique alors attendez là vous voyez rien de ce côté là c'est super beau ben on va passer des arbres enfin s'il y a bon là il y a que des arbres non là il y en a plus hop il fait pas le point c'est braf non en plus le parouis c'est dégueulasse regardez de ce côté là c'est super beau et donc voilà allez on va aller faire ça et puis euh ben je vais essayer de vous appeler aussi la vidéo assez rapidement là allez les vidéos allez c'est bon on lui a mis l'huile 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 quarts quarts ouais total quarts 7000 et 500 parce qu'il y a du total quarts 7000 10 ans c'est pas la même chose hein faut pas se tromper la prochaine fois tu ferais attention à tes niveaux la prochaine fois je ferais attention à mes niveaux ouais tu dis lunettes ouais bon en même temps est-ce que toi tu fais attention à mes niveaux toi c'est souvent qu'il y a déjà qui fait les niveaux les voitures ouais 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 et toi est-ce que tu fais attention à mes niveaux parce qu'en ce moment là j'ai les niveaux ils sont pleins ça serait pas mal de les réduire un peu mais toi tu risques pas de claquer la voiture moi je risques pas de claquer je risques pas de claquer je risques pas de claquer je peux claquer à n'importe quel moment je peux partir en dépression bon allez c'est parti on va aller chercher prix prix oui et puis je pense que je vais en profiter sur la route vu qu'on va bien capter j'en profiter pour vous uploader la vidéo la vidéo voilà j'en avais de la chance pas celle-ci hein mais l'autre et puis euh et puis bah voilà j'espère que vous avez apprécié de venir retravailler avec moi peut-être qu'un jour je verrai peut-être que je le ferai je sais pas encore peut-être qu'un jour je poserai le téléphone et puis euh je laisserai peut-être tourner allez euh 5-10 minutes bah si j'y pense à l'éteindre et après je vous ferai un timeline rapide sur euh voilà sur ce que je fais quoi en fait sur mon poste de travail peut-être que je ferai ça je verrai on verra on verra j'y ai pensé on verra ça vous verrez un peu comment ça se passe ce que je fais ça prouvera à tout le monde que je travaille vraiment hein ce que j'en peux me dire ça se trouve bah ouais il dit qu'il travaille alors qu'il ne travaille pas ouais 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 c'est bon on les connaît mauvaise langue donc euh voilà voilà et donc peut-être que je vous ferai ça on verra putain les camter à aménager on en croise énormément c'est déjà le deuxième aujourd'hui ça ça s'arrête pas ça s'arrête pas là il y a le vélo il y a le vélo allez vas-y la tête dans le guidon allez vas-y tête dans le guidon on le voit pas il est haut allez hop c'est bon que je vous laisse allez on vous laisse et bah des gros bisous et à tout de suite allez salut les gens petit dîner avec les doux avec une petite brie brie le casse-la gueule au poulet le casse-la gueule au poulet ouais mon petit négo m'appelait Talicia que vous connaissez bien évidemment bah Ken est partie euh se servir là-bas je l'ai rendu et moi-même bon c'est pas trop arrêt c'est bon là on s'est tapé un petit rouge là on s'est appelé un petit apéro avant le petit rouge qui va bien on a pas pris des trucs un petit coup de bouchon dommage mais sinon voilà bah Ken je sais pas il y a qui ? Ok il doit être par là-bas il doit être au niveau des de la toit de sa viande bon il va être battu au chef ça c'est bon qu'est-ce qu'il fait lui ? il fait des bêtises ? il fait des bêtises ? non ! non ! il fait des bêtises ? allez ! regardez ! mais si le morceau Diego apprend à manger avec une grosse une grosse cuillère pas facile hein gros ce que je lui dis il fait le bonheur le bonheur le bonheur bon en tout cas voilà le pass vaccinal est plus obligatoire donc bah on se fait plaisir et donc on est au resto ça fait longtemps ? ça fait plus d'un an ? en Espagne c'était en Espagne quand c'était fait le dernier rouge ouais donc là voilà tranquillou allez ! des gros bisous ! on est en train de rigoler on va raconter de notre nom bon vous avez bien mangé ? ouais ouais c'était bon ? qu'est-ce qu'il a Didi ? il était mignon tout à l'heure il pleure maintenant il n'est pas content de quoi ? qu'est-ce qu'il a ? elle est là maman t'as fini oui ? il est fatigué la petite madame allez bon bah on a tous bien mangé tous au dessert je sais pas s'il y a du café je sais pas s'il y a un café il doit être en sucre ouais en plus il est en sucre il est en sucre il est en sucre il est en sucre bon bah il va falloir sucer pour avoir un café c'est un sucre en supplément oui on a compris qu'il était en sucre il fait un café froid mon sucre et j'ai bien levé en gros il est pas en sucre il est en sucre c'est un sucre c'est un sucre c'est un sucre c'est un sucre il a une sucre c'est un sucre il va falloir ton sucre enfin voilà Autre du cul ? Est-ce que t'as bien mangé ? Ouais ? Bon, je pense qu'il a bien mangé. Mais c'est vrai qu'ici, c'est mieux, au moins ici, vous ne payez pas le repas. C'est vrai qu'il pense qu'il a mangé, en plus, c'est pas... Et en plus, ils prévoient tout, regardez, ça c'est sympa. Ils prévoient des petites gamelles pour les petits enfants, pour les petits, c'est cool ça. Avec le petit timbal, la grosse cuillère. Là, c'est la cuillère à soupe, ça. Ah oui, ça m'a dit que c'est du troupé, ça, c'est une cuillère à soupe, ça. Enfin, bon, bref. Allez, en tout cas, on a passé les petites... Voilà, on a bien mangé. Regardez ça. Là, je suis tout seul en train d'essayer de finir ça, là. Je suis tout seul en train d'essayer de finir ça, là. Je suis tout seul en train d'essayer de finir ça. Personne ne t'a forcé, il a tout de suite. Là, il va se forcer, il va voir tout. Tu pars, tu pars, tu pars. Pourquoi t'as pas mis une cuillère plastique ? Tu mets tes ton cuillère dedans. Ah bah voilà. Ou pire, c'est la cache. Et tu repartais avec. Je vais faire comme dans... Merde, c'est dans le grand restaurant. C'est ça, tu es ouvert sur le côté, mais... Psss. Psss. Allez, c'est parti. Ils ont fini de manger. C'est quoi qu'ils mangent, toi ? Oh, il a trop de coulis de chocolat. Du chocolat avec du cacao. Ah, le chocolat s'est fait avec toi, il a pas besoin du cacama. T'as eu la coulante ? T'as eu la coulante ? Mais non ! Ah, c'est dégueulasse ! T'as fait que je ne veux pas le saut dans les toilettes ? T'as eu la coulante ? Ah, une bonne diarrhée là ! C'est sucré au moins j'espère ! C'est la remasse, c'était un diabétique ! Allez, normalement le chocolat d'eau ! Allez, viens on arrête nos conneries parce que... On va bien par se faire insulter. Allez, des bisous ! Petite dédicace à mon Bruno tout d'abord. Voilà, la 8-6 mon père. Petite dédicace à mon Fifi, si elle veut bien fonctionner. Faut voir, quand t'es pas là, on pense à toi. Tout le temps. On pense à vous. Et la police elle est à la despe. Tranquilou. Et les Didi Aventure, bah il... Je sais pas ce qu'il fait. Il fait rien. Allez, des bisous ! Salut les gens ! Bon, du coup, on s'est fait plaisir. On s'est acheté une petite Bluetooth. Attends, il y a pas de son pour l'instant. Voilà. Donc en plus, l'avantage c'est le Bluetooth, je sais pas si vous voyez... Il y a de la mer sur la table. Vous voyez un petit peu la séparation ? En fait, c'est qu'elle se dissocie des deux. Pour avoir un son stéréo. Donc vous pouvez les placer où vous voulez. Donc c'est pas trop mal. Donc on va voir un petit peu comment ça donne. Puis, vu qu'on veut se regarder Avatar, enfin, depuis le temps qu'on a dit qu'un jour on se la regarderait. Donc ce soir, regarde Avatar. Et la puce, elle est toute contente. Qu'est-ce qu'elle a eu ma puce ? Enfin, la petite Dremel. Donc une petite Dremel Black & Decker. Donc voilà, c'est pas trop mal. Donc en USB, chargée en USB. Elle a 53 éléments dedans. Donc franchement, bah voilà quoi. T'es contente. Elle est contente. T'es contente ? Oui. C'est vrai que ça fait plus d'un an qu'elle m'en parle pour son anniversaire. Et là, cette année, j'avais pas pris le temps d'aller le chercher. Puis là, on s'est dit, allez hop, on est là-bas. Parce que je voulais voir autre chose. Tu dis, y a quoi d'autre dans le sac ? On me dit, tiens, t'as ton cas de Noël. Bon voilà. Les 9 dans le papier ! Tu vas pouvoir en faire des choses avec ça. Bon, qu'est-ce qu'on m'en donne elle ? Bon, Didi il dort. Je sais pas, c'est avec quel côté t'as la toque en chausson où tu baisses. Là, je suis à fond. Ça va changer la bus. Ouais. Vas-y, je vois. Reste appuyé. Le téléphone, il est quand même. Il est là à fond. Bon, elle est pas très puissante. Non. Elle est à fond. C'est censé là que tu changes la musique. C'est censé là que tu augmentes et que tu baisses. C'est censé là que tu augmentes et que tu baisses. C'est sûr ? Bah, et t'as ton film ? Ouais, je suis à fond là. Ouais. C'est caché. Là. On va voir en direct. C'est à direct, t'es à fond, t'es à fond. Non mais j'essaie de baisser là. Ah, c'est là que tu baisses. Ah, ouais, d'accord. Ouais. C'est pas mal, déjà. Ah, mais il est assez à fond. C'est très bien. Ça s'en faut pas trop fort. La preuve, là, je me mets à parler trop fort, déjà. Ah, mais il y a des étiquettes aussi. Peut-être enlever les étiquettes. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. N'importe quoi. Regarde, la petite gauloise. Regarde, la petite gauloise. On devait s'en acheter une, donc voilà. La petite gauloise. Oh, je sais pas si elle regarde mes vidéos. Mais si, une jour, euh, oh, une jour. Mais Bruno, il la regarde. Bruno, tu feras montrer ma petite gauloise ce passage. Ouiiii. Ouiii, Dremel. Ouaiiii. 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 Non. Voilà, il y a des bisous tout le monde. A tout de suite. Du coup, c'est ça Dremel. Et j'ai même pas le droit de l'utiliser pour faire mon toilette sèche. Bah, non. T'as dit que c'était mon cas de Noël. Donc, j'ai été obligé de m'acheter une Dremel pour moi. Non, moi ce que j'aimerais c'est une, euh, comme on disait, on en a vu une, mais euh... Oui. Une petite scie sabre. Une petite scie sabre. Mais euh, je la trouverais plus haut chez Casto que chez Monsieur Brucolache. C'est cher. Une scie sabre, là. Des fois, il faut couper les palets qu'elle c'est qu'à l'air. Mais t'en avais pas une. C'était qu'à fil, là. C'était pas à batterie. Ouais, c'était à fil, ouais. Et nous, il nous faut à batterie, parce que... En tout cas, la puce, elle s'éclate, là. Yé, là, y va, là. Là, attention, ça rigole plus. Elle essaye tous les trucs. Ah, ça, ça va pas. Ça marche pas. Non, c'est pas terrible, ça, hein. Mets les doigts dessus, tu vas voir. C'est une petite scie. Non, mais elle est pas. Ouais, c'est ça. Elle dit aussi qu'elle est pourrie. Non, tu sais que t'as des trucs ici, Amour, hein. Là, là. Pour régler, hein. T'as des... Des fois, des trucs... On est pas obligé de passer par... Voilà, t'as des trucs spray, là. T'as des trucs spray, là. T'as des trucs spray, là. C'est ça, ça sert quoi, aussi ? Oui, parce que ça peut s'enlever. Alors, regarde. Dedans, là, tu as des mandrins. Des mandrins différents, qui te permettent justement le serrage. Donc, il faut tout enlever pour enlever le mandrin. Voilà, voilà. Allez, les gros bijoux. En tout cas, on est content, regardez l'enceinte. Il y en a une là. Puis, il y en a une là. Du coup, ça nous fait un petit son stéréo. Bon, c'est pas terrible, là, parce qu'elles sont rapprochées, mais... C'est ça. Là, ça va être nickel. C'est de l'orage. Et ça, ça rentre dedans ? Ah non. Non, tu lui enlèves tout. Je crois. Je pense, hein. Fais pas de bêtises non plus. Non, 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 non. Non, t'as un mandrin, là. Ça, ça doit se retirer. Tu vois ? Ton truc, là, il doit se retirer, là. De là. Et après, tu remets un autre dedans. Pour... Mais... Vérifie bien, t'as que d'outils. Non, c'est pas. Je vois pas. C'est encore un truc qui est enlevé. Eh ? Regardez. Elle se prend la tête. Regardez ce que je vois là. Une notice. Oh, une belle notice. Et voilà. Les gens prennent pas le temps de la lire, la notice. C'est un dessin. Tu as aussi la notice pour les enceintes depuis déjà l'heure. C'est galère ou... Non, mais regardez, je l'ai sorti. On l'a regardé, c'est vrai ou pas ? Ouais, ouais, ouais. On l'a regardé. Oui, parce que c'est assez galère, en fait, de synchroniser les deux ensemble. Vous savez, ça, c'est un petit peu comme les... Les oreillettes Bluetooth. On a toujours quelques soucis. On arrive toujours à avoir la droite, mais on arrive jamais à avoir la gauche. Alors, il faut faire une manipulation. Bon, là, je sais même pas ce que j'ai fait. En fait, ça a marché tout seul. Il y a des fois, faut pas chercher à comprendre. Mais bon, le principal, c'est que ça fonctionne. Tu veux t'agir dans les camping-cars ? Alors, lui, à chaque fois, il nous rase les camping-cars. On sait pas pourquoi. Il a de la place, pourtant. Mais je sais pas. Il aime, il aime les camping-cars. Il est un peu... Il est garé. Ouais, légèrement. Ou alors, c'est qu'il veut voyager, mais c'est pas. Ouais, bah voilà. On peut lui apprendre. C'est une solution. Bon, allez, des bisous. Sous-titrage ST' 501 Bon, allez, non ! C'est Fonso Moja ! Fonso Moja. Fonso Moja, M-O-J-A-H. Fonso Moja, j'adore. Sous-titrage ST' 501 J'adore. Sous-titrage ST' 501 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 100 times a day And the silence And the silence Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 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 week-end vous savez si on choisit cette villa aussi c'est pour être un petit peu en recul avec tout ça ça fait du bien aussi c'est pas pour ça qu'on n'aime pas recevoir attention au contraire mais un petit comité c'est bien un endroit de défense d'argent donc non on a préféré rester ici tranquillou puis bah c'était pas plus mal c'était très très bien bon allez bisous et puis tout à l'heure la plus elle nous fait du feu et la dernière minute elle voulait faire des riades ben ouais voilà s'il est pris trop tard du coup décidé de faire du feu didi s'amuse d'abord il est en train de détruire la création diadia tu casses tout tu casses tout tu casses la tu casses la création tatat regarde tu perds toutes les perles bah c'est amusé la piste oh voilà elle a coulé là encore tout nettoyer mais c'est moi recommencer c'est chiant l'état de la voiture je vous explique même pas elle est dans un état lamentable regardez ça regardez l'état de la voiture oh la 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 ça de sahara là ouais bah il va pleuvoir en toute façon ça s'enlèvera tout seul c'est pas bien méchant la nature est là pour ça ça c'est dégueulasse voilà les jeunes ils viennent balancer tout n'importe quoi ici et puis bah regardez ça plein de déchets partout bon maintenant qu'on est là en même temps ils viennent plus c'est compliqué pour eux de venir jeter tant mieux comme ça on va garder la place pendant un moment et comme ça on se rassure qu'il y aura plus de saloperie de balancer ici en tout cas tant qu'on sera là ils feront plus rien là qu'on sera là ils n'oseront plus venir ici donc comme ça ils balanceront ils arrêteront de balancer la merde parce que là il y en a partout c'est vraiment dégueulasse bref même là dans les frères et dans le fossé on va pas s'amuser à tout ramasser parce que il y en a partout donc voilà bon sur ce bon voilà comme je disais hier on s'est regardé avatar donc l'avantage avec le chromebook parce qu'on vient de bloquer ici ça nous fait un petit écran là puis après moi je les ai mis là donc il y en a une qui est ici vous voyez pas et puis une autre qui est là ça nous fait un bon petit son là quand on regarde un film c'est assez sympa c'est assez cool donc bah voilà quoi voilà voilà allez bon toujours en flottine évidemment ça change pas c'est très bien et pourtant là j'ai le téléphone qui charge et j'avais des enceintes qui était en train de charger donc oui c'est super cool c'est génial c'est vrai que je vous avais pas montrer aussi l'installation que j'avais fait à l'arrache donc celle de fifi elle est là donc il ya celle de fifi donc ça c'est une batterie plomb décharge lente 110 en dessous il ya la batterie moteur 92 à gm et puis en dessous le siège la petite 51 décharge lente en gel ouais tout branché en série comme ça on verra bien on s'en fout ça tiendra le temps que ça tiendra et puis après on rachètera une bonne batterie plus tard si jamais quand celles-ci commenceront à lâcher j'achèterai directement une bonne batterie gel victron mettre un peu plus cher mais 250 ampères heures et ça sera nickel pour l'instant ça marche très bien comme ça on voit là bon on peut dire de plus on va pas grand chose en ce moment comme je vous dis en ce moment c'est plutôt voilà c'est le boulot boulot dodo métro et puis la semaine et ben on reprend nos activités et puis vivement la fin de l'année qu'on puisse profiter tranquillement direction l'italie ou l'espagne on verra passera peut-être faire un tour vite fait en espagne avant pour la jonquera et puis après on passera en italie on passera voir nos daniels tant qu'on sera dans le jeu dans le sud là bas et après voilà on va faire l'été à l'hiver au soleil et puis on reviendra par ici au mois de mars normalement l'année prochaine donc il ya le temps je parle de ça on va dire que c'est un petit peu ce qui est prévu normalement s'il n'y a pas de souci bas en cours de au cours de l'année bien évidemment ne jamais prévoir on sait jamais c'est jamais voilà voilà allez je vous laisse vous fait les gros bisous puis ben nous on va se faire un petit feu et puis il ya des amis qui devraient arriver après normalement dans l'après midi pour l'anniversaire de wawai je vous filmerai ça et des bisous voilà c'est l'anniversaire de wawai il est content avec ses petites draisienne bon quand je disais voilà j'ai bricolé un peu pour remonter mais bon c'est pas trop mal on a du père on a du père derrière non et un ballon patatat l'équipe de france attention ça rigole plus attention au chien non par contre attention au chien ouais c'est non non c'est non tout de suite c'est non alors c'est le fait qu'un âge c'est le fait qu'un âge au petit trois ans déjà trois ans déjà et toutes ses dents pour l'instant ça grandit vite ça grandit vite ça grandit vite voilà voilà moi c'est bon on fait calme moi aussi c'est bien moi il a les jambes un peu moi si c'est bon ça bon de toute façon c'est l'apprentissage avant de commencer le vélo après avec les pédales et puis les petites roulettes derrière ouais tu peux aller un petit peu là mais tu fais attention aux voitures ouais ouais c'est ça surtout ouais ouais c'est très bien ouais c'est cool ouais cacher le ballon parce que avec les barres ça regarde même papa regarde avec toi papa c'est nickel rien toi il a trouvé un nouveau véhicule pour aller travailler elle est à ton tour maintenant allez vas-y non tu veux pas c'est normal c'est un peu c'est un peu timide là en fait temps froid à l'appartement mon avis et ben voilà c'est cool ça fait combien de temps que tu as fait le vélo loïda alors on n'a pas mis les roulettes ah bah oui j'étais obligé de régler il n'est pas électrique celui là Ah bah t'as vu, ça se perd pas, c'est comme le vélo Ah bah oui, en même temps En même temps Bon bah tu le mets là pour l'instant Bah voilà quoi, bon bah c'est cool En plus on a le soleil pour nous accompagner C'est pas beau ça ? C'est génial D'ailleurs en fait il fallait que t'arrives pour nous ramener le soleil du long Comment il va Nolan ? Il va bien ? Oh t'aurais préféré jouer avec tes copains toi ? Non ? C'est bien ici ? C'est juste que je pensais qu'Enzo il serait là Ah bah non Enzo il est parti au long, il est resté au long Ouais, bah oui Bon bah voilà Regardez un peu, là au prix du feu Alors il y a une petite machine, il y a une petite fricabule Oh des coloriages Ouais, il n'a pas les crayons Eh la pollution petit gars là Eh si on n'a pas les crayons, on fait comment ? Derrière toi Derrière toi ça Si il n'a pas les crayons, on fait comment ? Hein ? On fait comment pour dessiner ? Ah bah bravo Ouais, ça ça t'intéresse pas C'est sympa ça, regarde Petit poisson, c'est bien de l'auril Voilà, c'est ça C'est bien ça, c'est marrant Il y a des trucs pour lire et tout, ça c'est cool Ça c'est qui ? C'est malet ? Et ils font comment les chiens ? Et les vaches, ils font comment les vaches ? Oui, c'est bien Et les canards ? Ah, les canards, ils font comment les canards ? Elle est tendue de roue Ah non, ils font coin coin Ça c'est le singe Ils font coin 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 Ça, ça fait ha 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 Oh regarde, tiens, il y a des wouhou Ah oui Ah bah il n'a pas reculé Bah tu vas en avoir des coloriages à faire là Oh là là Oh les chats Il n'a pas fini Et là, il y a la petite machine à bulles C'est sympa ça C'est marrant Alors je ne sais pas si vous allez voir les bulles C'est sympathique Voilà Les chiens Voilà, attachés Pas le choix Parce que là, il y a quand même pas mal de monde Quand même Qui arrivent le dimanche Pour se promener Il faut dire aussi que c'est un très joli coin Donc voilà Voilà, voilà Et là, on a le soleil Franchement, c'est agréable C'est agréable comme tout Voilà Ah je vous assure Je vous assure Vous faites des cadeaux aux petits Puis ils jouent avec les Voilà Ils jouent avec le petit carton qui est là On va s'embêter en fait On s'emmerde des fois Bon, on va souffler des bougies On va peut-être allumer avant Parce qu'avec le vent Par contre, ça ne fait pas tenir Bon, on va voir Voilà Petit anniversaire nomade Dehors C'est mieux quand même Je peux prendre des photos Même temps que tu filmes Hein ? Je peux prendre des photos Même temps que tu filmes Euh, ouais Je peux prendre des photos Même temps que je filme Et toi là ? Trois ans déjà Ah bah oui, ça va Oui, ça va être compliqué Bon bah c'est pas facile Attends Il y en a qu'une C'est pas normal Ah non, non Faut les trois Attends Mais c'est pas évident Quand on fait ça dehors On fasse pas le gâteau C'est bon Attends, tu souffles pas Allez, joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Oh, voilà On est déjà éteints Allez, vas-y, si Allez, soupe vite Soupe vite Il faudra vraiment faire ça Il aurait fallu acheter Celles qui ne s'éteignent jamais Bon, on va galérer un peu On va galérer On va galérer Allez, dis, source dessus Vas-y, vas-y Ouais Attends, je vais te donner l'autre Ah, il y en a deux Tu fais un petit sourire Oh, oui Oh, oui, tu regardes tonton Un petit sourire tonton Un petit sourire tonton Tonton Ouais, un petit sourire Fais un sourire Fais un sourire D'accord C'est chaud, c'est chaud à côté des chaudrons Allez, celui-ci c'est bon Allez, celui-ci c'est bon Allez, souffle Encore Encore Ouais Tu donnes Ta maman va couper Trois ans Trois ans déjà, ouais Ouais, ça passe Ça passe, ça passe Vu qu'on l'a vu tout petit Quand on est un peu plus grand Trois ans, c'est à partir de 5 ans Deux C'est quoi le plus beau Ouais, je crois C'est un peu zéro et... Zéro et quatre Bah tu sais où t'as mis tes nains ? C'est bon ? Oui, bah non Je vais me pas te voir C'est quoi ? Attends Bon allez On va couper ça Il donnera du monde un peu sur la courbe Ah bah là, oui Il y a du monde qui se promène Allez, on coupe le gâteau T'es embêté par la lumière, toi, mon bonhomme Ouais, t'as les yeux clairs Ouais, il a les yeux bleus Donc à mon avis Ouais, il est assez embêté par la lumière J'ai l'impression Les Anglaises T'es qui ? Non, bah non Il est vrai ? Oui Après, c'est peut-être la fumée Non ? Bah non, pour ça C'est pas grave Non Ouais Il est grand Non, là plus ça s'arrête pas Ah, là bas, il y a une bulle dans le nez Qu'est-ce que tu as ? Venez, c'est là, les amis, c'est pas mieux On va manger ça Bon, les enfants, ils s'éclatent là Ah, c'est fini, maintenant Attends, mon gars, ton fils, il descend ? Allez, vas-y, mon boy Oui, oui, mais t'inquiète pas, il va passer Allez, vas-y Allez, bas, allez, out Wouuuuuh Il s'éclate, le petit C'est vrai qu'une derrière, il doit être assez impressionnant quand même, là-haut On le voit d'en bas, mais... Ouais, c'est pas marrant, ça va passer vite Allez, c'est au dur à Didi Allez, Didi Ah, bah non, tout seul, c'est un peu compliqué, ouais Ah ? Il l'a fait Ah ouais ? Bah oui Ah ouais, c'est vrai que la dernière fois, oui, c'est vrai qu'on le faisait, mais bon, sur l'autre, ouais Ah, en même temps, t'es plus allé Didi, 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 Didi Bon, bah dépêche-toi, sinon je vais faire un rush de 4 heures, moi C'est ce que dit en général Bruno, tu vois, encore un petit clin d'œil, mon Bruno Toujours un petit clin d'œil, tu vois, je t'ai dit, regarde nos vidéos C'est ce qu'il dit souvent, tu sais, quand Enzo, il voulait sauter, tu sais, à chaque fois, il était là Bon, allez, Enzo, là, saute, là Eh, ça va faire un rush de 4 heures Bon, bah tant pis, c'est pas Didi qui va descendre Bon, bah tant pis, c'est pas Didi qui va descendre Bon, bah tant pis, t'as plus le choix, hein T'as plus le choix, maintenant Allez, allez, Didi Allez, Didi Allez, Didi Allez, viens, je veux mettre de 20, allez, viens Oh, Didi Oh, il a des beaux cheveux, Didi Ouais, il a des beaux cheveux Non, alors par contre, il en fait, il est encore derrière Eh, c'est pas les temps Bon, bah quand tu seras décidé, hein Le père, on dirait, il tire par les cheveux, par les pattes Allez, c'est bon, vas-y, descends, merde Bah, les père, c'est toujours un peu plus... Ah, on est plus brusque, hein Oui, maman, c'est toujours attention Oui, oui, oui Il est un peu plus gros, hein Bon, il a pas trop le sourire, mais bon, ça va aller Après, c'est déjà pas mal, hein, pour s'en âge C'est clair Oh, le cul Ouais, ils sont pas adorables, les petits, là Ils jouent au ballon ensemble Bonjour Allez, Didi, tu lâches le ballon ? T'empêches pas le monde de descendre Allez, c'est bien Allez, Didi, allez bien C'est bien Bon, allez, après, c'est une petite balade Café Café, presque pour tout le monde Presque pour tout le monde Les enfants, ils jouent, là Allez, ça, toujours au feu On rallume le feu Là, il fait beau C'est bon Donc voilà, voilà Un petit dimanche qui se termine Tranquillement Il y en a beau Donc ça, c'est cool Ça, c'est cool Regarde, ça, c'est bien Hein, des petits rassemblements comme ça Tous les dimanches, c'est sympathique Entre amis C'est ça qui est beau C'est sacré beau, mon pire Toujours en flottine Et pourtant Il y a le téléphone qui est branché depuis tout à l'heure D'ailleurs, je ne sais pas où j'en suis rendu sur le téléphone Il doit être plein, là Bah oui, il est plein Ah, j'ai la dame qui m'a... Ah non Non Allez, des bisous Je vais mettre le bien chargé aussi Après, c'est tout